En oui, c'est Barcolet l'homme du match à ma gauche, non, c'est Vitinha pour les hommes à ma droite, il faut trancher. Ils ont raison les deux, en fait, mais il faut trancher. Ce côté-là, trancher. Après, il y a le côté, Vitinha c'est le régulateur du jeu collectif, mais la finition, elle est essentielle dans une équipe. Je veux dire que le joueur, oui, sur pénalty, je veux dire que dans le jeu, dans la construction, celui qui fait la différence, c'est Barcolet, dans la finition. Et ce qui compte dans le foot, c'est quand même la finition. Mais ceci dit, Vitinha, je suis d'accord avec vous, je veux dire, dans la construction du jeu, dans l'image du PSG, dans cette organisation, dans ce jeu collectif, il est essentiel. Parce qu'il régule, il calme, il défend, il sait attaquer, il sait donner des bons ballons, mais il faut des attaquants pour marquer les buts. C'est bon, on a gagné. Je mettrai les attaquants, je mettrai les attaquants. Il faut aussi des millions pour solidifier le jeu. Donc le point est pour le camp du oui, à ma gauche. Bradley Barcola, il est efficace, il est vraiment réaliste devant le but. On l'a vu sur ce but, c'est un long une-deux avec Asensio, il conclut parfaitement, Régis. On sent qu'il est extrêmement confiant, il est tout en maîtrise, alors que c'est pourtant un jeune joueur qui doit confirmer au PSG. C'est compliqué, normalement, il faut avoir des épaules solides. Pour l'instant, lui, on a l'impression qu'il n'a pas du tout de stress, ça glisse sur lui. Il a gagné en confiance, c'est une saison en plus. Il maîtrise totalement ce geste, maintenant, c'est enroulé quand il vient rentrer à l'intérieur. À la Thierry Henry. À la Thierry Henry, à la Mbappé, quand il est cadré. Non, mais Mbappé, ce qu'il maîtrisait, c'était aussi de fermer sa cheville. Il le faisait très, très bien, ça. Il l'a fait après. Au début, il l'a dit lui-même. Après, il a une faculté de faire des différences dans les 1 contre 1 qui sont incroyables. Son premier contrôle, il a des appuis dynamiques qui font du mal. Et à partir du moment où vous lui laissez prendre de la vitesse pour défendre sur lui, c'est très difficile. Parce qu'il a cette faculté à aller à droite, à gauche. En fait, on ne sait pas. Donc, c'est devenu un autre joueur. Par rapport à la saison dernière, alors Mbappé n'est plus là. Est-ce que ça va lui donner des responsabilités aussi supplémentaires ? Donc, il va faire encore des choses encore plus importantes. Non, non, c'est devenu un vrai joueur. Il fait les bons choix. Là-dessus, on voit sa maturité. Il fait ses bons choix sur ses appels, sur ses prises de balles. Évidemment, devant le but. Là où des fois, il pouvait être un peu trop soliste ou essayer de surjouer. Là, on le trouve vraiment, je trouve, efficace dans toutes ses décisions. Et c'est ça qui fera une vraie preuve de maturité sur cette année. Raymond, ce qu'on dit souvent, en tout cas ce que disent les entraîneurs, c'est que le plus dur, c'est évidemment de confirmer, d'être régulier. Est-ce que vous êtes bluffé par cette capacité à s'être imposé au PSG et maintenant à confirmer, alors que beaucoup de joueurs ont du mal à s'adapter au PSG et ont du mal à confirmer ? Lui, à 21 ans, on a l'impression qu'il arrive à franchir très vite ses étapes. Oui, mais lui, les étapes, il les a déjà faites l'année précédente. Quand il est arrivé, c'était un joueur de complément, même si c'était à 50 millions. Ce n'était pas un joueur pour jouer. Et puis, petit à petit, il s'est imposé. Il est rentré. Il rentrait. Il jouait comme il jouait là. Je veux dire, il avait peur de rien. Il allait provoquer. Il accélérait dans tous les matchs où il rentrait, il faisait la différence. Donc, non, je ne suis pas inquiet pour lui parce qu'on a l'impression qu'il n'a pas de pression. Non, mais est-ce que vous vous êtes bluffé ? J'ai été bluffé la première année. Plus maintenant parce que je sais, j'ai vu le potentiel et ce qu'il peut faire. Non, mais il est attendu aussi maintenant. Oui, là, s'il y a un mauvais match, c'est lui en priorité. Ce n'est plus Mbappé. Non, après, c'est juste un problème de mental. Est-ce qu'il est capable de supporter la pression et la place qu'on va lui donner et l'importance qu'on lui donne ? Mais les qualités pour le faire, il les a. Mais surtout que cette pression, elle va être d'autant plus forte que le parallèle avec Mbappé, il va être évident. Il est déjà évident parce que dans son jeu, il est en train de nous rappeler le Mbappé d'il y a cinq ans sur le côté gauche, avec cette capacité à pousser le ballon, à l'éliminer et en plus à maintenant être efficace, ce qu'il n'avait pas forcément au début. Donc, il va y avoir en plus... Donc, mentalement, ce qu'il va se dire, c'est que je veux être à l'égal de Mbappé. Donc, il a travaillé là-dessus et s'il y arrive, bravo. Nabil, je vous vois haucher de la tête. Non, parce qu'en fait, il n'est pas programmé, il n'est pas arrivé pour remplacer les superstars du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'il n'a pas cette pression-là initialement. Il n'a pas la pression. Oui, mais elle va venir naturellement, même si ça n'a pas été fait pour ça. Il n'a pas une pression non plus. Je ne sais pas, on n'a pas pris Léo, on n'a pas pris Rashford, on n'a pas pris Allende. Il est arrivé un peu dans l'ombre comme ça. C'est d'ailleurs la meilleure situation. Oui, mais d'autant plus. Donc, je pense qu'il va y avoir... Ces joueurs-là, ils auraient pu prendre justement cette pression. Là, entre guillemets, on lui a dit, tu vois, on n'a pris personne, montre-nous. Oui, mais d'accord, je suis d'accord. Mais si ça se passe mal, est-ce que finalement, il n'y aura pas une forme un peu de tolérance naturelle pour lui plus que pour d'autres joueurs qui sont déjà starifiés, quoi, entre guillemets ? Lui, il a coûté 50 millions, quand même. 50 millions de PSG, c'est un pour moi. C'est un pour moi. Il faut juste voir comment il va évoluer aussi psychologiquement, parce qu'il est dans une phase où il gagne aussi fortement en notoriété. On sait qu'à ce moment-là, il faut être quand même vigilant à tout ce qui vous entoure, l'environnement, du regard des autres, du regard de vos adversaires. Donc, ça aussi, il va falloir aussi le prendre en compte. Mais j'imagine que c'est déjà en partie le cas. Et puis, il a la chance d'être quand même dans une équipe structurée. C'est-à-dire que c'est un collectif avant tout. Si c'était une équipe par à-coups où il fallait gagner les matchs comme un franchise player au basket, je vous dirais que je suis un peu plus inquiet. Parce que je pense qu'autour, ils peuvent quand même prendre le relais. Il y a quand même beaucoup de qualités aussi, même au-delà. Pour Marquet, je ne trouve pas, justement. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir justement aussi si Ramos, il est blessé. Justement, là, il doit prendre ce rôle. De longs mois, tout de même. Mais il y a Vitinha, il fait des stats. Il y a Ramos. Il y a Asensio qui est plutôt intéressant dans ce rôle-là. Ce n'est pas des buteurs. Ce n'est pas des buteurs. Ce n'est pas des buteurs. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais c'est du guardiolisme. Le danger vient de partout. Vous mettez cinq joueurs à dix buts au lieu d'en avoir un à cinquante. Très bien. Et vous pouvez aller loin comme ça. Vous pouvez aller voyager loin. C'est comme les balles. C'est intéressant également de voir comment Paris va le gérer en termes d'exposition. Parce que c'est vrai que pour l'instant, il reste quand même un petit peu... On l'a dit, il n'y a pas de nouvelles stars. Il n'y a pas de joueurs un petit peu porte-drapeau de ce nouveau Paris Saint-Germain. Est-ce qu'ils vont le pousser un petit peu comme étant cet étendard un petit peu ? Ou est-ce qu'il va rester un petit peu comme ça l'un des éléments de ce collectif ? C'est intéressant parce que je pense qu'effectivement, pour l'instant, ça lui va très très bien. Et c'est important qu'il reste comme ça un petit peu l'un des éléments et pas l'élément fort de ce Paris Saint-Germain. Et puis, au même titre que le PSG, globalement, on va aussi le juger par étapes. On l'a jugé sur les premiers matchs contre des équipes modestes. Après, là, contre une équipe du top 5. La prochaine étape, ça va vraiment devoir sur la continuité en Champions League. Contre les grosses équipes qui arrivent, est-ce qu'il va pouvoir faire la même différence ? Est-ce qu'il va pouvoir porter ce fardeau ? Donc, on va voir ça. On rappelle que demain, il rejoint l'équipe de France. On verra s'il a plus de temps de jeu que lors de l'Euro. Et il y aura effectivement cette phase de groupe très longue en Ligue des Champions avec des adversaires redoutables. J'ai une bonne nouvelle, Nabil. C'est que Kiki, qui ne marquait pas avec le Real Madrid en Ligue 1, a inscrit un doublé. Et nous verrons, évidemment, les images un petit peu plus tard. Est-ce qu'il a eu une passe de Vinicius ou pas ? Écoutez, je peux vous dire que c'est comme le ketchup et comme Ronaldo. Il s'est encore marqué des buts. Donc, tout va bien ce soir. Un doublé face au Betis-Séville. Je sais que ça vous fait plaisir. Et c'était important de vous le rappeler. Bruno Genesio, l'entraîneur de Lille, battu ce soir, est en conférence de presse. On l'écoute. Bonsoir, Bruno. Est-ce que, pour vous, la supériorité du Paris Saint-Germain était évidente sur l'ensemble de la rencontre ? Et pourquoi vous êtes-vous privé d'entrée de match de David, Meunier et Cabela ? Je vous prie. Je n'ai pas vu une supériorité du PSG. J'ai vu un match assez équilibré. Que ce soit avant le pénalty qu'on a concédé ou le deuxième métal. Mais ce sont des matchs de Champions League. Il faut, dans ces matchs-là, éviter la moindre erreur. Parce que l'adversaire l'exploite à fond. Il faut avoir une efficacité encore plus importante devant le but. Parce qu'on a amené 32 fois le ballon dans la surface de Paris. Et on a marqué un seul but. Et il faut aussi que la VAR fasse son travail. Concernant mes choix, on enchaîne les matchs. C'était notre septième match en 25 jours. Et j'ai un effectif. Et c'est aussi de mon devoir d'utiliser les joueurs que j'ai à ma disposition. Vu l'enchaînement de tous ces matchs. Bonsoir. Timothée Mémont, la chaîne L'Equipe. Vous avez laissé un long silence après avoir dit qu'il faut que la VAR fasse son travail. Est-ce que vous pouvez étayer ? Le hors-jeu est jugé sur la remise de la tête de Benji. Si vous regardez bien les images, entre la tête de Benji et le but de Thiago Santos, le ballon est retouché par Thomas Meunier. Et au moment où Thomas Meunier retouche le ballon, il n'y a plus de hors-jeu de Thiago Santos. Donc le but est valable. Donc si on met une VAR et qu'elle ne sert à rien, mieux vaut ne pas mettre de VAR. Au moins, M. Bastien a fait son match, je n'ai rien à lui reprocher. Mais les gens qui étaient dans le bus, je ne sais pas ce qu'ils regardaient. Peut-être qu'ils regardaient un autre match ou un film, je ne sais pas. Regardez les images, si vous ne les avez pas revues. Bonsoir Bruno. Est-ce que vous avez des regrets, justement, sur tous les éléments que vous avez cités sur votre première réponse ? Notamment les ballons amenés dans la surface. Je pense à la première occasion, la frappe sur le poteau de Diakité. Votre bonne réaction en deuxième période, est-ce que vous avez des regrets, justement, sur le résultat final ? On a toujours des regrets et on est toujours frustrés et on est toujours mécontents lorsqu'on perd un match. Parce que le football de haut niveau, ce qui est important, c'est de gagner. Mais lorsqu'on prend un peu de recul par rapport aux résultats, on peut aussi être fier de ce qu'ont fait les joueurs ce soir. Surtout compte tenu des six matchs qu'on vient de disputer au mois d'août, du rythme que l'on a eu, tout ce qu'on a vécu depuis le 6 août. Et encore une fois, si le deuxième but est accordé, j'aurais bien aimé voir les 10 ou 12 dernières minutes qui se seraient passées. Parce qu'on sentait quand même Paris à la grande limite de la rupture. Mais c'est comme ça, on l'accepte. Parce que je ne vais pas non plus faire la pleureuse. Mais en tout cas, malgré la défaite, même si je n'aime pas dire ça, je tire un coup de chapeau à mes joueurs pour ce qu'ils viennent de faire tout ce mois d'août. Bruno Genesio en conférence de presse après la défaite de son équipe. Il est très clair, Bruno Genesio, pour lui, le but de Thiago Santos est valable. Vous êtes d'accord avec Bruno Genesio ou il se trompe ? Je ne sais pas. Je voudrais revoir les images pour revoir son explication. Quand bien même, son explication serait bonne. Il a toujours été admis que le VAR pouvait revenir. Là, on est quand même dans la même séquence de jeu. C'est pour ça que je ne comprends pas. On comprend ce qu'il veut dire. Et effectivement, ça se tient. Mais quand bien même, le coup franc démarre. Il y a hors-jeu sur la première phase. Ce n'est pas 30 secondes avant, le coup franc. Donc pour moi, ça ne s'attient pas personnellement. Non, mais il y a Timothée peut-être qui voudrait intervenir. C'est ça, c'est la clochette. Timothée Mémon est avec nous en direct. Timothée, par rapport notamment au regret de Bruno Genesio, on l'a entendu, il est très fier du contenu rendu par ses joueurs. Mais la mauvaise pour lui, clairement, l'égalisation devait être validée. J'élargis même le fait qu'il est très fier de ce qu'a fourni son groupe sur l'ensemble du mois d'août. Certes, il essaie de prendre du recul sur ce match. Il était très satisfait de la double qualification en troisième tour préliminaire, en barrage, les deux victoires en championnat et un match abouti ce soir. Mais c'est vrai qu'il était extrêmement amer sur son explication. Alors, je suis un peu dans la même situation que le président. C'est-à-dire qu'après avoir entendu son explication, j'aimerais revoir parce que sur le coup, je comprenais le fait que dans un premier temps, Benjamin André n'était pas en position d'hors-jeu, mais que sur sa remise de la tête, en revanche, Santos l'était. Par contre, je n'avais pas vu que Meunier avait possiblement retouché ce ballon. En tout cas, c'est extrêmement difficile à interpréter. Je pense que vous aurez les images plus rapidement que moi. Lui, il était très en colère parce que c'est vrai que ce but, il aurait probablement modifié la fin de la rencontre. C'était le but du 2-2. Le stade était en train de pousser. Il y avait un élan de folie qui était en train de se faire sentir. On comprend la frustration de Bruno Genesio, mais une fois qu'il a pris du recul, il était quand même globalement satisfait de ce qu'avait produit son équipe sur le mois d'août. Merci beaucoup, Timothée. Vous restez avec nous. Malheureusement, ça coûte cher, les droits de la Ligue 1. Pour l'instant, on ne peut pas revoir les images, et encore moins avec des ralentis. Mais on les verra quand même un petit peu plus tard à nouveau avec Camille. Qu'est-ce qui se passe, Nabil ? Déjà, je pense qu'on a largement écrasé le duel. Effectivement. C'est un égotique parce que c'était attendu. A 77%, point pour vous, Mathieu et Nabil. Je trouve que c'est quand même toujours agréable de regarder cette équipe lilloise, que ce soit avec Fonseca la saison dernière, même si c'était parfois frustrant en fin de match. Là, franchement, ça a proposé du jeu. Sa compo, ce n'est pas le bus ou l'autobus. Ils sortaient d'un match difficile. Il y avait quand même 5 joueurs offensifs, plus 2 avec les pistons. Donc, c'est plutôt intéressant. Par rapport à l'année dernière, c'est vrai que Zegrova, il a été un peu plus réaxé. Il a été deux fois décisif. Une fois face au Slavia Vrag, le match hyper important dans la semaine et encore ce soir. Ils font sans Ben Taleb, qui était hyper important la saison dernière. Donc, c'est plutôt, pour l'instant, plutôt intéressant. Et Lille, au moins, nous propose des matchs face au PSG. Parce que moi, quand je vois des matchs où on s'ennuie, ça ne ressemble à rien. Il y a 10 joueurs dans la surface et on attend que le Paris Saint-Germain marque et puis derrière, c'est terminé. Au moins, on a eu un peu de football. Non, mais on peut être d'accord avec Bruno, sur le jeu, je ne sais pas. Mais moi aussi, j'aurais bien aimé voir, pour juger ce PSG, s'il y avait eu ce deuxième but, il restait 10 minutes. Et j'aurais aimé voir ce qui se passait à ce moment-là. Parce que l'équipe, c'était plus celle du départ, déjà. Donc, comment ils allaient pouvoir tenir ? Je ne sais pas. Ça aurait été... Ils auraient été, pour le coup, réellement testés. Ah là, oui, ça aurait été un vrai test. C'est pour ça que j'ai hésité tout à l'heure à la question, est-ce que le Paris Saint-Germain a été testé ce soir ? J'y dis plus tôt. Toute la nuance... Bien sûr, Nabil. On aime vos nuances. Sous-titrage ST' 501